Fait qu'aujourd'hui on a une journée assez spéciale, là on a un Annex 2 qui s'en vient d'une heure à l'autre ou d'une minute à l'autre, on ne sait pas. Fait qu'on va aller chercher ça, on va pouvoir faire une petite vidéo, on va ouvrir ça ensemble. On va voir à quoi ça ressemble All of the Box, pis comme vous voyez malheureusement il y a encore de la neige un petit peu partout là ici. Fait qu'on ne pourra pas l'essayer tout de suite, mais on va pouvoir le monter sur une planche pis voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'à suivre. Le Onan X2 a un range d'environ 20 à 25 kilomètres, dépendamment de la batterie qui est choisie. Dans notre cas on a commandé une batterie BP20. Fait que c'est 20 à 25 kilomètres. La vitesse maximale c'est 40 kilomètres heure. Pis une chose importante à mentionner, c'est que le Onan offre une option facile pour changer les batteries. C'est-à-dire que c'est seulement un bouton, on pèse, on enève les batteries. En plus de ça, le Onan est IP65, c'est-à-dire qu'on peut rouler dans l'eau. C'est, en fait, c'est specké, c'est raté, c'est en mauvais français. C'est spécifié en bon français pour les éclaboussures. On peut pas le laver à grande eau, par contre. Mais quand même, c'est pour un bouchard de ce prix-là. C'est exceptionnel. C'est assez rare. On s'en va chercher ça. J'ai eu l'appel. Le boîtier est arrivé au bureau. Donc, on va se rendre là dès que possible pour aller chercher ça pis on va ouvrir ça ensemble après. J'ai eu l'appelé. Bon, on va pouvoir essayer ce beau petit produit-là. En fait, pas l'essayer, mais l'ouvrir. Que dis-je? C'est vraiment tant attendu, enfin. Donc, c'est bien emballé. Voilà. Avec toute façon, on va veuilleux qu'on ouvre ça là, ici. C'est bon. C'est bien beau comme ça. On va ouvrir. Good. Oh! La boîte est quand même assez grosse. Dans ma tête, c'est un peu plus petit que ça. C'est pas une mauvaise chose, ça. C'est pas la même bonne chose. On va sortir ça, ici. On va sortir la dite boîte. Dieu! On l'emmène. Et voilà. C'est à ça que ça ressemble. Cette boîte-là. Voilà. On va disposer de ceci. Bon! Donc, le X2. On va ouvrir un peu. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça. On va pousser les jambes. Ah! Merde! Ok. Ça va. On va ouvrir ça. Voilà. Donc... Oh! Ce qui nous intéresse, dans le petit coffre ici, on a la manette. Je ne sais pas si on la voit bien, probablement. La petite manette ici. Parfait. Ok. C'est une petite roulette. C'est pas comme... Il y a de la grippe tout le long. C'est bien. C'est parfait. On a aussi ici... Oh! Les trucs. Assez gros. Ils sont assez larges avec des roues. Très gros. Si je ne me trompe pas, c'est 90 mm. Des Béring 9. Quand même. Pas négligeable. Ici, on a les roues. Bien certainement les roues. On va mettre ça ici en attendant. Oh! Et maintenant, le booster. La partie principale, mesdames et messieurs. Assez lourd quand même. Tout en métal. Ça semble assez solide. Les roues sont immenses. Des grosses roues de 90 mm. On peut voir ici aussi... Je ne sais pas si on voit bien. On peut voir ici qu'on peut changer l'uréthane sur ces roues-là. En théorie, je devrais avoir même un uréthane déjà de rechange pour mettre sur les roues. On va vérifier si c'est aussi dans la boîte. On a le petit manuel. Bien sûr. Important. OK. Merveilleux. Qui va nous expliquer comment installer notre Onan bientôt. D'ailleurs, sur notre planche que l'on a choisi en dessous. OK. Oui. On décide l'uréthane de remplacement pour les roues. Ça, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas toutes les hub motors. Parce que ça, le Onan, c'est important de mentionner, c'est des hub motors. Le moteur est dans les roues. Et ce n'est pas tous les moteurs comme ça dans les roues qui permettent de changer l'uréthane par-dessus. Ce qui arrive, c'est que si on achète un moteur, mettons un Mipo, un on-board ou des moteurs fixes, il faut changer le moteur quand l'uréthane brise. C'est un petit peu tannant. Ici, on a la batterie Onan, la BP20. Je pense que c'est 4.4Ah. Oui. C'est écrit ici, 4.4Ah, 158Wh. Les moteurs sont ratés à 2000W. C'est sûr qu'ils ne sont pas utilisés à la pulsion avec la batterie. On a hâte de voir dans les tests, savoir si ça a bien du torque. Qu'est-ce que ça peut nous donner. Ici, on a le chargeur standard en double morceau. Ici, une petite pin standard. On a certainement un skate-tool et des roues pour installer notre OLAN sur notre planche. Vite comme ça, ça ferait le tour du matériel qu'on a. Ici, pour mettre les trucks et les risers en-dessous. La prochaine étape, ça va être de mettre cette planche-là, de mettre ce booster-là sur une planche et de pouvoir essayer ça. Si on s'enligne là-dessus, ça va être la prochaine étape. Mais en attendant, on a déjà notre booster. C'est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir écouté notre tout premier vidéo de E-Board Québec. La prochaine vidéo va porter sur le montage du OLAN Exus sur une planche ainsi que sur nos impressions par rapport à nos premiers essais avec ce produit-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker celui-ci et à liker notre page pour rester informé sur les prochaines actualités de E-Board Québec. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...